Bonsoir tout le monde, je m'appelle Alessio Santini et je représente Key Devices. Nous sommes une société qui développe des devices Max4Life. Dans cette présentation, on va vous donner quelques notes sur nous, comme je pense que tout le monde ici connaît Lircam et Everton, nous sommes un peu moins connus disons. Donc on vous expliquera notre approche aussi à la plateforme Max4Life. On va vous expliquer qu'est-ce que nous avons dans Max4Life en tant qu'utilisateur avant, en tant que développeur maintenant. On vous montrera nos produits, quelques mots sur certains de ces produits et après bien sûr si vous avez des questions avec plaisir. Donc moi je m'appelle Alessio Santini, je viens de le dire, mon collègue Simon et Fabi est au fond de la salle et nous avons différents intérêts et compétences qui sont les points fondants de notre conception et production des devices. Nous avons aussi des percouteurs différents. Moi j'ai étudié la IEC à Paris, c'est une fête de plaisir d'être là maintenant et mon collègue il a des expériences de design industriel, notamment maintenant il est en train de travailler avec Stéphane Schmitt, le rapport des reactors, soit un nouveau synthé. Donc on va vous parler de notre rapport avec Max4Life en tant qu'utilisateur, en tant que développeur comme je viens de dire. Moi j'utilise Max depuis longtemps, depuis 2002 et Live depuis la version 2, donc ça fait déjà quelques années. Et disons, quand Max4Life a été annoncé, j'ai vu plusieurs points forts sur cette plateforme et que je résume ici sur trois points. Le premier, c'est que Live peut devenir une puissante remplace, disons, pour l'objet timeline, pour gérer et pour écrire, disons, des progressions temporelles des patchs. Donc l'objet timeline, moi je ne l'ai jamais trop aimé, je pense que je ne suis pas le seul, d'ailleurs je pense qu'il est devenu obsolète maintenant. Et comme j'ai fait par exemple beaucoup de vidéos avec JTR, moi d'avant j'ai travaillé avec mes patchs d'un côté et Live de l'autre côté. Avec Max4Life, une chose que j'ai fait souvent, par exemple, c'est de créer des devices, disons, vides, qui ont des paramètres, qui n'ont pensant de contrôle, qui contrôle ma patch qui est à l'extérieur, donc qui me laisse l'aise de travailler avec ma patch JTR, par exemple, comme ça, comme je l'ai conçu. Et voilà, en écrivant des automations sur ces paramètres qui sont dans un device vide, comme je l'ai appelé, j'ai créé des partitions aussi pour les domaines externes de Max. Le deuxième point, c'est pour l'intégration, disons, bien sûr, je peux prendre mes devices et les intégrer dans Live, donc mes patchs, pardon, et les intégrer dans Live, donc unir sur des contextes. Le troisième point, ce que nous aimons beaucoup, c'est que tout de suite, avec la publication de Max4Live, est devenu possible d'explorer et contrôler Max4Live d'une manière qui, jusqu'à la publication de Max4Live, était inédite, disons, plus orienté Max. Voilà, on verra ça dans certains exemples. Nous, pour nos produits, nous sommes orientés surtout sur le point 2 et le point 3. Le point 2, c'est vrai que beaucoup de nos produits, surtout les premiers, ils viennent des vieilles patchs qu'on utilisait, donc, ce qui nous donne aussi des points fondants de nos cahiers de charge, disons, ça c'est un vieil patch qui, après, a donné origine à ce produit qui s'appelle Rank2, qui est un de nos premiers produits, et, comme je le disais, ça explique un peu ce qu'est notre approche, c'est-à-dire, d'un côté Max, les domaines privés de la composition, du compositeur, composant, donc, nous avons nos patchs, du moment qu'on décide de devenir développeur, c'est clair qu'on doit s'adresser à un public, et on doit faire en sorte que nos patchs, qui deviennent des vices, soient compréhensibles. Donc, nous avons une approche double, disons, d'un côté, on essaie de travailler de manière que les utilisateurs live soient à l'aise avec ces devices, donc, on utilise des objets souvent déjà existants, on essaie de ne pas aller trop, pardonnez-moi les mots, sur les autismes, disons, d'un côté. De l'autre côté, c'est clair que c'est important pour nous que nos produits, aux yeux des utilisateurs, soient cohérents l'un avec l'autre, donc, on comprend qu'un produit vient de notre effort, voilà. Donc, le point 2, des vieilles, des privés, Max, des patchs privés qui deviennent des devices, et le troisième point, c'est ces deux contrôles, on va les voir bientôt. Je voulais vous montrer brièvement nos produits, après, on se mettra sur quelques deux mots. Donc, à propos des contrôles 2.3, EXT, c'est un device qui est conçu, nous, on les appelle utiles. Il y a une série de devices dans notre shop, ce sont des devices qu'on appelle samples, qui sont ciblés sur des fonctions basiques, et qui ont fait l'effort de manière qu'ils fassent bien ce qu'ils doivent faire, voilà. Donc, EXT est quelque chose d'orienter sur un step-sequencer, avec beaucoup d'autres fonctions qu'on va voir, qui sert pour contrôler un paramètre externe, n'importe pas que le paramètre dans votre set, ça peut être un paramètre de notre device, de notre device Max for Live, la volume d'une trace, plutôt qu'un paramètre d'un VOST d'un audio unit. REF, c'est le même principe, c'est un envelope follower, donc il prend comme une source audio, et en fonction des paramètres, on verra aussi un démon sur cela, il va créer des enveloppes. Shaper, c'est un waveshaping, c'est un device très simple, mais qui marche bien soit sur les percussions, soit aussi sur les textos, il y a deux algorithmes de waveshaping que vous pouvez mixer avec le paramètre shape, et il y a un variable qui s'appelle k, qui fonctionne sur le deuxième paramètre. Il y a aussi un résonateur, et un glitch, un gate, on l'appelle glitch gate, c'est quelque chose qui agit de manière un peu brutale, mais quand il faut, ça donne des bons résultats. MoveMe, c'est un de nos premiers devices, qui ont développé d'ailleurs un dialogue, disons, avec Ableton, ça fait déjà quelques années, parce que je pense que c'était 2011, c'est un device gratuit, et c'est quelque chose qui prend en source vidéo, une photo, une audio, la webcam par exemple, la caméra de l'ordinateur, et par le biais des effets domaines vidéo, donc vous voyez, contraste, saturation, etc., il crée une matrice de cellules vidéo, qui devient des triggers pour les notes qu'on va mettre là. Donc là, par exemple, on a une matrice qui est 4x4, mais on peut faire différentes combinaisons, et c'est clair que dans cette configuration-là, nous sommes optimisés pour travailler, pour dialoguer avec, par exemple, l'objet drum break de Ableton. Donc ça sert pour créer, disons, des patterns MIDI imprévisibles. Voilà. Le flux, c'est notre premier device. La première version, elle a été relâchée dans le 2011 encore, je pense. Et c'est un granulateur. Moi, je l'appelle pédagogique, parce que, disons, d'un côté, on peut dire, c'est pas trop convenable dans une position, et c'est pas spécial, c'est-à-dire, elle fait des choses qui ont certain d'un drone noteur. Il y a des paramètres classiques, voilà. On verra en démo sur ce device, et après, il y a la possibilité de faire des interpolations dans 4 snapshots. Pour chaque preset, vous pouvez sauver 4 snapshots et faire de l'interpolation. Comme les utilisateurs nous demandaient aussi des versions différentes, par exemple, en effet, plutôt qu'en synth, et notre point, comme je viens de dire, on essaye de faire des devices ciblés, on a développé encore deux devices, donc, flux, c'est devenu en famille, maintenant. Vous avez flux, là aussi, c'est pour synthé, donc c'est un granulateur plurienté clavier, disons, et flux, là, oui, c'est pour audio input, qui prend des mémoires tampons, où on peut charger des échantillons, où on peut, bien sûr, aller avec l'audio live, c'est un effet, et la particularité de ce device par rapport aux autres, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de modulation. Drunk, on l'avoue avant, c'est un déprimé de la hausse aussi, c'est un slicer, voilà, et il marche comme un, c'est un instrument, il marche comme un échantillonneur, un simpler, on peut charger jusqu'à deux échantillons, et après, vous avez une section, slicer, et cette fonction-là, cette section-là, elle est double, vous avez d'un côté des paramètres pour gérer le sang, et si vous appuyez sur Drunk, vous avez une section jumelle, où il y a la possibilité de moduler par quatre fois, quatre paramètres externes. L'approche ici, c'était de donner à l'agent, la possibilité, à l'utilisateur, la possibilité de créer des configurations, les configurations, pardon, et en utilisant les effets qu'ils aiment, et donc, vous pouvez mettre ensuite des alu units, ou d'autres devices, et les automatiser. Cette device, Hertz, c'est la dernière qu'on a relâchée, d'ailleurs, un partenariat avec Ableton, c'est encore un slicer, mais c'est un effet audio, donc il prend l'audio temporel, c'est un slicer dont nous sommes plutôt fiers, parce qu'il marche de manière très vite, il ne faut pas attendre, par exemple, que le mémoire tampon soit rempli, il commence à travailler tout de suite, donc c'est bien aussi, par exemple, pour les guitaristes, pour les performances temporel, avec la voix, etc. Là, nous avons mis une approche différente du précédent, on a des effets, déjà, dans le device, qui sont hautement automatisables. On verra un démo sur ça. Après, Outbit, c'est encore relâché avec Ableton, c'est un éditeur de rythme, ce que nous aimons beaucoup, on verra un démo sur ça aussi, c'est quelque chose qui garde, disons, le feeling de l'éditeur de rythme, c'est un step sequentiaire, mais là, où normalement, dans un éditeur de rythme, vous avez la possibilité de dire si un pas doit déclencher une note ou pas, ou mettre un accent, par exemple. Là, vous pouvez, pour chaque pas, décider la velocity et chance, qui est la probabilité que cette note soit déclenchée ou moins. Ce qui crée des patterns, c'est un instrument en vocation rythmique, bien sûr, percussive, mais ça marche aussi pour générer des mélodies. Donc, si on reste sur le domaine percussive, ça aide à créer, très vite, ou très soigneusement, si on veut, des patterns qui évoluent avec des variations. Et il y a aussi des features qu'on va voir maintenant dans le zoom des mots. Donc, justement, des mots. Je vais sortir et on commence avec EXT. Donc, j'ai chargé ici un clip très simple. Voyons le volume, si c'est bon. Voilà, c'est un pad, c'est un clip qui a été dans Live. Et, comme je l'ai dit, on peut contrôler, c'est comme ça. Dans ce cas, je vais contrôler, par exemple, je vais charger un effect, un autofilter. On veut contrôler la fréquence. Une même chose à faire, c'est de sélectionner le bouton CERF et de décider quel paramètre ça doit être accessible. Donc, dans ce cas-là, je vais cliquer sur cela et on comprend déjà qu'est-ce qu'il arrive. On est en train de faire, de voyer des valeurs pour chaque pas. On peut décider quel est le maximum, qui doit être le maximum et le minimum. Pour bien sûr, changer la configuration. Vous avez ces icones-là que vous retrouverez encore dans notre produit après. Il y a tout au maximum, tout au minimum, random. Ces boutons-là, c'est le freeze. Donc, vous pouvez arrêter la modulation. Et, c'est là qui doit simuler une route à pas droite. C'est, on l'appelle Drunkwalk. Et c'est quelque chose qui introduit de la randomisation, mais pas absolue. C'est-à-dire, vous avez créé une séquence que vous aimez bien, vous êtes là et vous faites une performance. Vous voulez introduire de la loi aléatoireité. Vous cliquez ici. Voilà. Vous choisissez de le repas de manière aléatoire, mais quand vous désélectionnez, vous retrouvez encore votre séquence. Parmi les choses qu'on peut faire, il y a la possibilité, bien sûr, de sélectionner la résolution. Vous pouvez aussi, ces paramètres variation, c'est une probabilité encore. C'est la probabilité d'avoir ce tempo-là ou le double. Donc, après, il y a les swings, par exemple, on peut faire une chose comme ça. Voilà, très bien. Les smooths, on le voit sous la cible. En dessous, il fait une température temporelle entre une valeur et l'autre. Et vous pouvez décider combien de steps il faut et partir d'où vous voulez. Bien sûr, ces paramètres, ils sont automatisables, donc, ils donnent aussi des possibilités de variation. Donc, ça, c'était EXT. On va voir l'autre contrôleur, comme on l'appelle, qui est REF. Donc, je vais trouver. on va les mettre sur notre trace où on va charger un loop de batterie, très simple. j'avais vu que ça peut marcher. Donc, dans ce cas-là, nous avons ça. Il faut bien souffrir. Alors, ce qui nous est bon, on va faire les choses plus simples, on va faire ça. On va utiliser un concept de fréquence comme cible. Donc, on ne le verra pas, mais elle bougera en fonction de ce qu'il nous a dit de faire. Donc, j'ai fait SELECT une fois. Je vais sur la fréquence. Comment ça marche ? Vous avez, bien sûr, la source audio qui entre, qui est visualisée. Vous avez un niveau de seuil. Voilà. Vous avez la possibilité de sélectionner, de filtrer, l'audio qui entre avec cette icône. Vous pouvez écouter exactement l'audio que vous êtes en train de sélectionner. Vous pouvez faire monter, bien sûr, aussi. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut avoir des enveloppes relatifs, disons, ou absolutes, qui vont de 0 à 1. Je vais monter un peu mon niveau de seuil parce que je veux voilà. Et après, vous avez la possibilité de créer des résultats. On peut le faire d'un tempo absolu ou relatif. Par exemple, ici, je vais mettre 16e. et je peux avoir des enveloppes d'une manière ou d'une autre. Ah non, je vous montre avec l'attaque c'est à mon chemin. Donc, voilà, si je veux un développe linéaire, je fais comme ça. Et après, bien sûr, je peux invertir la fonction qui fait du setchain, par exemple, etc. Voilà. Ça, c'est T-RF. Maintenant, on verra Flux, c'est le dégradateur. Voilà. Flux. Et voilà. C'est un instrument, MIDI, donc, il fonctionne comme un échantillonnel. il faut charger un son. Je vais m'aider avec un preset, par exemple. Je vais mettre un limiter. Ça, ça va un peu plus. Voilà, donc, moi, je disais, il y a des paramètres très classiques. Vous avez le temps entre un grain et l'autre. Vous avez la possibilité de créer des flux réguliers ou un peu plus aléatoires. Un échantillon de valeur à 1 milliseconde qui vont prendre. Ces petits paramètres-là, c'est le delta time, c'est-à-dire, comme Flux, il a 16 grains qui travaillent, disons, il nous dit combien de temps il passe depuis qu'un grain a déclenché et la fois qu'il a déclenché la fois successif. c'est-à-dire, il y a cette petite lumière-là, c'est le LED qui s'allume quand, en fonction des settings de temps et de durée, s'il s'avère qu'un grain il est redéclenché avant qu'il ait le temps de terminer son enveloppe, on peut avoir des clics. Donc, on laisse à l'utilisateur le choix de garder l'électrique ou pas. Cette fois, c'est bien, cette fois, c'est pas bien. Donc, comme ça, on peut se suivre. Donc, comme ça, vous avez la dimension de l'électrique ici, la position. Comme ça, vous pouvez le faire le faire la possibilité de faire le pitch de manière statique pour dénanger. Voilà. Il y a la possibilité aussi de faire délire l'échantillon en sync avec live. Par exemple, si je fais place live après, je vais être plus sûr. Par exemple, maintenant, je suis en délire à l'ampère avec 14 bits la sélection que je viens de faire. Donc, si je fais à l'avant, j'ai mis 32, disons que c'est pas fait tout ça, mais que ça peut marcher aussi comme texte de change. L'écart de déploitation à fonctionner comme ça. Il y a la possibilité de dé-sélectionner la position si on est intéressé à garder par exemple ça. bon là, j'ai un son un peu fort. Ça marche bien aussi pour faire des textures avec des sens de dé-sélectionner de dé-sélectionner à la fin. Voilà. Donc, ça, c'était quelque chose que je viens de dire Il y a des autres devices qui sont de la même famille, mais qui ont des fonctions différentes. Donc maintenant, on va faire un petit démon sur Hertz, comme je viens de dire, notre dernier device. Hertz, c'est un effet audio. Donc je vais charger le même chantillon qu'avant, qui est très simple, pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire avec... Donc c'est un effet audio, donc il a un direct, on voit sur le direct, vous avez trois sections, la gestion du temps, les slicer et les effets. Après, il y a la possibilité aussi de sauver des napshots et de faire des interpolations. Donc, les slicer, ils marchent comme on s'entend, ils marchent, voilà. Vous avez ici, on voit, oui, on va le compter. Vous avez ici les morceaux qu'il est en train de jouer et ça, voilà. Parce que c'est possible, par exemple, de créer des variations temporelles. Vous avez le temps principal ou le temps de variation. Et comme ça, vous avez la probabilité de choisir un temps et l'autre. Vous avez la possibilité de choisir combien de temps on veut. On va laisser celui-là, c'est pas pratique. Et comme je viens de le dire, il y a la même chose que l'autre. Il y a la freeze. On va faire une sélection, descendre. Voilà. Donc, les petits napshots, là, c'est un crossfade, qui est très utile plutôt quand il y a des sous-sonants qui ne sont pas si percussifs. Par exemple, textures, etc. pour éviter d'avoir des clics parce que ça marche très bien. Donc, ici, nous avons les effets qui marchent d'une manière en commune. Par exemple, le role, il a des paramètres dont il est premier automatisable. Vous voulez Amount et Amount. Donc, je l'ai mis. Maintenant, j'ai le maximum. Tous les steps sont le maximum de la valeur possible. Mais la valeur possible, c'est donné là par mon Numbox. Donc, on appelle ça des valeurs globales. Si je monte, ce n'est pas trop bon à entendre. Je peux l'utiliser. Je peux, pour faire des économies de CPU, je peux le mettre à l'effet que je n'utilise pas. Ça, c'est une chose que nous, on essaie toujours de faire, d'avoir de bonnes performances de CPU. Parce qu'on n'oublie pas qu'on développe des choses pour un logiciel qui s'appelle Live. Donc, c'est vrai que Live a un côté studio, désolé. Mais, quand même, les utilisateurs trouvent la possibilité d'avoir quelque chose qui marche bien, qui soit fiable. Aussi, il y a un performance. Donc, pour nous, c'est très important ça. Donc, ici, vous avez, par exemple, deux paramètres automatisables. On a les draillouettes, je vous le dirai au maximum. Donc, si on montre les draillouettes ici, on en fait. On peut dans deux mesures. Voilà. Je vous montre une chose à fond, c'est plus simple. C'est vrai qu'une chose que nous avons dans Earth, c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, ça donne la possibilité d'interagir, de manipuler de manière massive les ressources, soit de faire juste quelques interventions. Je vous montre, par exemple, l'enveloppe. On l'a déjà vu dans... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié une chose. Mais bon. Donc, il est possible d'avoir des enveloppes exclusives sur chaque step. Par exemple, vous avez trois paramètres, durée, shape et pic. On le voit bien ici sur la valeur globale. Je vais faire, par exemple, comme ça. Je peux décider que ma valeur globale, c'est la suivante, 71%. Après, je peux randomiser si je veux. Voilà. Et j'ai quelque chose, j'ai un display qui me montre exactement ce que je suis en train de faire. Le shape, ça fait bouger l'enveloppe entre en forme rectangulaire et en forme triangulaire. Et quand je suis avec le triangle, je peux faire avec pic, je peux sélectionner la direction. Cours, ça sert pour avoir des enveloppes qui ne sont pas linéaires. Voilà. Donc, si je reste dans une position plutôt globale, pour avoir les choses plus claires. Voilà. C'est vrai que... Et ça, vous avez aussi Yasmin, bien sûr. Par exemple, peut-être qu'il marche bien ici. Voilà. Il faisait un'intervention plus délicate, un peu sur la source. Voilà. Un dernier device. Autobit. Comme je le disais, l'éditeur de rythme. Tac. C'est un device MIDI. On voit très bien qu'est-ce qu'il fait. Il a huit voix. Et là aussi, c'est un autre effort de mettre à l'aise l'utilisateur live. C'est-à-dire, l'e-pad. Ce sont des pads que l'utilisateur, il est déjà en train de voir dans les autres devices. Par exemple, Gremrec. Et voilà. Vous avez la possibilité d'éditer avec plusieurs paramètres qu'on verra maintenant. chaque voix. Vous pouvez soit sélectionner l'e-pad, soit vous pouvez cliquer ici pour voir quelle est la séquence que vous voulez éditer. Vous avez les notes MIDI qui peuvent changer, bien sûr. Et disons que, comme je l'ai dit, c'est un device qui a une forte vocation percussive. Donc, il marche bien avec l'existence percussive. Et en tant que dans le live, vous avez Gremrec. Nous avons travaillé de manière qu'il y ait une bonne relation entre les deux. Bon, je vais ouvrir aussi un Gremrec qui est accompli dans les pecs d'AutoBeat. Voilà. Une fois que je charge un pecs, tous mes pads, ils ont le nom de la note MIDI. Bien sûr. Mais sous le nom du pad que j'ai à côté. Et quand je suis dans Gremrec, je suis en train d'éditer, par exemple, le son de manière dédiée, j'ai toujours la séquence que j'ai créée pour cette voix, toujours sous les yeux. Voilà. C'est très pratique. Donc, là, vous avez le pattern par défaut. Comme je viens de dire, il y a deux paramètres pour chaque step. Il y a la probabilité que l'autre soit déclenchée. Là, vous avez, par exemple, quatre coups au 100% et l'autre au 50%. Et la velocity. Donc, la velocity. Il y a des outils de randomisation. Voilà. Je vais faire maintenant pour montrer plus vite. Comme ça. Et, de cette manière, je vais mettre en solo la note. Voilà. Je vais choisir la note que je peux faire. Je vais mettre un mute, un solo, etc. Si vous expliquez déjà les patterns, il ne se le fait jamais de la même manière, évidemment. Donc, juste pour avoir une idée plus claire, si j'ai mis un solo sur ce poids-là, je vais toujours comme ça. Je ne joue jamais de la même manière. Si je vais tout de suite à un moment, à la fin, pour dire en fonction très intéressante, vous avez le store clip. Donc, ça vous donne la possibilité de créer des clips en fonction des paramètres que vous avez mis, de la mesure indiquée par le bouton. Si je veux, par exemple, quatre mesures, je fais comme ça. Et, je retrouve quatre répétitions qui ne sont jamais la même, avec la velocity, etc. Donc, à ce moment-là, si je veux, si je ne veux pas avoir un autobit avec moi, par exemple, une performance, j'ai mes clips. Et c'est bon. Et c'est fait. Une chose encore, c'est la section fill. Déjà, quand on regarde sur cette partie de la device, ça sert pour créer et déclencher un pattern alternatif. C'est-à-dire, voilà, si j'ai mon pattern ici, avec, j'ai un solo, pardon. Si j'ai mis comme ça, je me trouve dans une autre sélection, où la village qui reste toujours la même. Je peux créer différents patterns. Par exemple, si j'ai fait un exemple exagéré, bon, je vais tout ici comme ça. Ça, donc, ce sera mon pattern alternatif. Et quand j'ai besoin, je le déclenche. Donc, bien sûr, comme souvent, la variation, il faut la faire sur le pattern principal. Bien, il y a ce bouton-là qui me permet d'emporter le pattern principal ici. Et après, faire une variation, voilà. Donc, d'un côté, il y a la possibilité de créer de manière soigneuse, disons, ce propre pattern, en agissant sur chaque pas, etc. D'autre côté, une chose bien, c'est qu'il y a la possibilité de commencer à travailler par concept de probabilité et aléatoirité. Donc, je vais charger un autre pack, quelque chose avec des sons un peu moins acoustiques. Donc, voilà, celui-là, ça ira, tout, 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 tout. Voilà, voilà, qui est la relation est sécrée, j'ai tout le nombre de paramètres, etc. Donc, ici, on a la possibilité de... Bon, je vais me couper de la probabilité encore. Je peux mettre tout à 0. Et après, pour commencer à créer un bit, je peux décider combien de notes, de combien de pas différents, avec des valeurs différentes de 0, je veux sur chaque voie. Par exemple, ici, j'ai 1.7. Et je peux commencer à randomiser, un autre temps. Je peux choisir celle que je veux, que je peux faire, là. Le temps, celui-là. Et après, bien sûr, parce que la loiterité est bien, mais on veut donner aussi la possibilité d'avoir l'intervention humaine et volontaire. Donc, il y a la possibilité d'agir sur chaque voie. Par exemple, on va se mettre ici. Je mets un solo. Donc, pour chaque voie, c'est le panneau noir. Nous, on l'appelle macro. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclusif. Il n'est pas global, mais il est exclusif sur chaque voie. Donc, quand vous mettez sur l'envoi, vous retrouvez la configuration. On l'a mis comme ça parce qu'on gagne de l'espace. Donc, vous pouvez changer, bien sûr, la résolution. Et vous voyez, bien sûr, que le curseur va plus vite que l'autre. Donc, c'est possible de décider une résolution différente sur chaque voie. Ce qui donne la possibilité de faire des polythémies, etc. Donc, je ne suis pas fort sans la souris. Donc, après, vous avez la possibilité de décider la longueur de la note. Bien sûr, si vous êtes dans un domaine précurse, il n'a moins d'intérêt. Mais comme je l'ai dit, ça marche aussi pour créer des mélodies, etc. Vous avez les boutons en clear pour tout effacer. Et après, vous avez trois modalités random. Alors, mettons que cette séquence-là, moi, je ne l'aime pas. Je fais clear. Et après, je dis, je veux quatre nouveaux steps différents des zéros. Voilà. Et voilà. Si, mettons, la position est bonne, mais je veux des probabilités différentes, je peux cliquer ici sur la petite chaîne et dire, je veux que tous les steps qui sont différents des zéros soient randomisés. Et donc, j'ai mes quatre qui continuent à bouger jusqu'à ce que je trouve la bonne solution. Mais tant que comme ça, ça va, mais je ne veux plus de notes, je vais sur la place. Et je dis, je veux X nouveau step différent des zéros. Voilà. Je peux ajouter combien j'en veux. Step et offset, on l'a déjà vu dans Zext. Et pour terminer, il y a ce dernier bouton-là, qui est bien sûr step offset aussi, c'est exclusif pour chaque voie. Voilà. Et pour terminer, vous avez ce bouton-là, la flèche, qui a deux modalités et qui aide à changer de manière globale relative la séquence qu'on a créée. Par exemple, dans la modalité trim, il faut cliquer et il faut bouger la souris. Si je monte, tout le monde montera, et je veux décider d'augmenter la probabilité globale, disons, de cette voie, ou la diminuer. Sinon, il y a la fonction continue, qui, ça donne des résultats un peu moins prévisibles, moins calculés, qui fait de manière que, tout le fois qu'un step arrive au maximum, il recommence du minimum. Voilà. Et bien sûr, quand je vais, je peux créer mes... Voilà. Au niveau des mots, c'est tout. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, nous sommes là. Si vous avez des questions après, il y a les sites où vous trouvez des manuels, on fait l'effort de faire des manuels détaillés, selon nous, donc qui peut bien vous aider à comprendre qu'est-ce qu'ils font les devices. Et bien sûr, il y a tous les détails, des exemples audio, etc. Earth et Outobit. Tous les produits, bien sûr, sont bien détaillés sur notre site. Earth et Outobit sont en vente chez Eberton. Les autres devices sont en vente directement chez nous. On essaie de garder une politique de prix intéressante, voilà. Et voilà, je pense que c'est terminé pour cette présentation. Voilà. Si vous avez des questions, ça a mon plaisir. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur lesquelles vous travaillez en ce moment ?